Cette commission temporaire qui débute ces jours-ci, c'est une commission qui a pour sujet la question de l'intelligence artificielle, de l'IA. C'est un titre très court, mais parce qu'on a décidé de traiter de façon transversale tous les enjeux qu'il y a derrière le développement de cette technologie dans notre société. Je constate moi au quotidien que l'IA, elle est partout dans la société, elle est dans la santé, elle est dans l'éducation, elle est sur nos téléphones, etc. Et il n'était pas pour moi concevable qu'on ait des politiques publiques qui soient faites, notamment sur l'intelligence artificielle, qu'il y ait des choix stratégiques, économiques qui soient faits, sans qu'on demande aussi l'avis des citoyens. Nos 12 citoyens qui viennent rejoindre notre commission temporaire ces jours-ci, évidemment, il a fallu mettre en place un processus pour leur expliquer un petit peu, alors essentiellement ce qu'on attend d'eux, mais aussi, si je puis dire, où ils ont mis les pieds. Au début, c'est un peu impressionnant parce qu'on ne sait pas trop où on met les pieds, il y a tout ce prestige un peu, en gros, mais au final, ils nous ont mis très vite à l'aise. Vous allez être là, travailler avec les membres de la commission, vous allez être ici, chez vous. Ça se passe très bien, mon intégration, je trouve, a été très bonne, ils ont vraiment pris le temps de tout nous expliquer le fonctionnement de nos travaux, comment ça allait marcher, comment on allait être intégrés et quel était l'intérêt de notre participation au sein du CESE. J'ai répondu très vite favorablement parce que je crois qu'il appartient à chaque citoyen de bien s'engager pour le futur des décisions politiques de notre pays. Donc à la suite de tout ce parcours d'intégration des citoyens, a eu lieu la première réunion de notre commission temporaire. Les premiers travaux avec les citoyens et les conseillers, constitués, démystifiés un petit peu et apposés certains sujets, comment est constitué l'IA, comment ça fonctionne, et quelles premières problématiques ça peut poser au niveau de la démocratie, des biais de genre, de l'environnement, etc. Et donc ça commence à débroussailler un petit peu les sujets et à poser les thématiques sur lesquelles, avec la co-rapporteuse, on va travailler. Alors aujourd'hui, c'était la première journée de travail avec les citoyens sur l'intelligence artificielle. On a fait une formation avec Frédéric Barnaud de Saint-Plon et là, ça a été extraordinaire parce qu'en fait, on a tous compris comment fonctionne l'IA générative. Et donc là, c'est intéressant, c'est que des peurs se sont déconstruites, c'est-à-dire qu'on a pu comprendre en fait que c'est de la probabilité des mathématiques. Moi, je suis arrivée au CESE avec une idée de l'IA qui était essentiellement centrée sur Tchat GPT. Donc voilà, moi j'en avais un plutôt bon avis. Je sais que je l'utilise de manière assez quotidienne. Et en fait, c'est vrai qu'avec ce qu'on a eu ce matin, notamment la définition du fait qu'en fait, ce n'était pas une réelle intelligence, mais que c'était plus une succession mathématique et qu'il y avait toujours un contrôle humain, qu'il y avait un certain regard et une ligne directrice d'ailleurs pour justement que la machine ne puisse pas faire n'importe quoi, j'ai trouvé ça très rassurant. Pour l'intelligence artificielle avant que je vienne, ça m'a fait peur parce que moi, j'avais peur que ça remplace l'humain au départ. La façon dont ça prend des proportions, qu'il n'y ait pas vraiment de régularisation et puis qu'on ne se mette pas mondialement tous d'accord, ça fait un peu peur. Les échanges ont permis de faire ressortir qu'il fallait vraiment cadrer les choses pour ne pas nuire ni à l'éthique ni aux discriminations et responsabiliser tout le monde. Quels sont les garde-fous et qu'est-ce qu'on fait pour que demain, cette intelligence artificielle nous donne les moyens d'agir mieux, plus efficacement, sans tomber dans les travers de ce qu'on est aujourd'hui sur le web. En même temps, on pense aux personnes défavorisées qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à l'IA et puis de limiter ceux qui ont trop d'accès. Les citoyens et les conseillers qui ont travaillé ensemble, on était tous ensemble ce matin, ont eu un peu une réflexion en deux temps. Le premier réflexe, ça a été d'être sur la réglementation. Il va falloir réglementer pour plus de transparence, etc. Donc ça, c'est le premier réflexe et c'est marrant parce que c'est aussi le premier réflexe de la France et de l'Europe. Et le deuxième réflexe, ça a été de se dire « Bon bah oui, mais en même temps, il va falloir en faire une opportunité. » Ça peut être un axe d'hyper-développement pour les pays pauvres ou riches. Donc finalement, ça pourra emmener des égalités là-dessus, sur des entreprises aussi. Mais ça pourra aussi, à une échelle différente, aider des personnes notamment en situation de handicap, ou d'isolement, ou en difficulté quelconque. Donc on pourra certainement les aider au quotidien comme ça. Il va falloir être proactif. Il va falloir que dans notre avis, on réfléchisse aussi à comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA avec ses caractéristiques positives et négatives pour en faire une opportunité pour la France, pour les citoyens, pour les personnes qui l'utiliseront au quotidien. Donc ça, c'est les premières étapes qu'on a eues au CESE. Au mois de février, se tiendra à Paris le sommet mondial de l'intelligence artificielle. C'est la deuxième édition de ce genre. C'est évidemment la première fois que ça se passe à Paris. On suppose, on imagine qu'il va y avoir beaucoup de débats autour de l'intelligence artificielle à cette occasion. Et on veut que notre travail soit disponible à ce moment-là. Et je crois en effet que si le CESE peut porter cet avis au moment de ce sommet mondial, ce sera une parole qui devra être écoutée.